Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial de Skyline là ce sera un petit épisode hors série car nous allons travailler sur un point précis sur l'amélioration de la route tout là-bas, allez on se retrouve après la route voilà les amis on se retrouve sur le petit timelapse donc je vais vous montrer un peu les différentes modifications donc là déjà je vous montre un peu la première modification que j'avais faite c'était le passage souterrain sous le gros rond-point en centre-ville c'est vrai que c'était intéressant et là on retrouve donc cette chose plutôt horrible qui est le pont que j'avais fait vite fait rapidement avec vous dans la vidéo précédente vous voyez ça bouchonne c'est pas pratique du tout donc on va arrêter tout ça on va détruire toute cette partie là et ma première idée va être d'essayer de mettre une partie autoroute en souterrain alors vous allez voir le jeu va pas être d'accord avec moi il va jamais vouloir que je fasse un souterrain donc je pense que c'était avec les différentes options alors si vous avez une... j'ai cherché après un différent technique pour faire ce genre de tunnel je pense que même la version actuelle sera... pardon, excusez-moi sera revue dans le temps mais en fait l'autoroute par défaut j'ai l'impression qu'il est créé au deuxième sous-sol au deuxième niveau de sous-sol donc ça fait des grandes pentes et des grandes descentes ça m'embêtait un peu j'avoue que ça m'embêtait beaucoup après en plus après j'avais des bugs je pouvais pas ressortir comme ce que je voulais ils me disaient que j'avais des pentes qui étaient trop hautes vous voyez là par exemple typiquement ma route elle est restée au premier sous-sol pas au deuxième donc après j'essaie de refaire l'anneau différemment plus large et pareil je vais pas arriver à faire un truc correct vous voyez là je remonte en cours de route c'est... c'est un peu... donc après j'essaye de refaire la même chose je voulais voir si c'était un bug du jeu ou autre chose donc j'essayais de faire la version surélevée et vous voyez même que... il y a des choses qui sont pas totalement claires parce que dans un sens je pouvais créer mon anneau et dans l'autre sens je pouvais pas le créer même si euh... entre guillemets l'anneau en tant que tel ici était pas si gênant que ça le seul souci c'est que là j'avais pas de voie d'accès euh... j'avais pas du tout de voie d'accès au... à la structure actuelle et après bah vous voyez on retrouve un peu dans les mêmes soucis c'est que bah je peux pas l'installer dans les rues euh... tranquillement euh... donc euh... c'est vrai que euh... intégrer un gros rond-point dans un endroit qui était déjà créé c'était loin d'être facile surtout qu'il voulait à tout prix le... connecter au... au... au truc existant vous voyez je commence à faire des choses un peu... un peu complexe qui auraient été des sources de problèmes parce que j'aurais jamais pu euh... améliorer par la suite ça aurait fait des zones de bouchons euh... donc c'était pas... euh... donc euh... c'est pas faisant donc après je suis reparti sur l'idée du souterrain sauf que euh... bah... je me suis dit au lieu de faire un... un autoroute je vais faire des voies rapides des grandes rues des avenues et en fait bah... vous voyez ça va fonctionner beaucoup alors c'est beaucoup moins esthétique puisque c'est... c'est un anneau juste... un rond-point juste... juste carré on va dire vous n'avez pas de rond-point embêtant ça va pas être très rond on va dire j'ai pas... je me suis pas mis à faire quelque chose de rond que euh... à la fin j'aurais pu en fait hein j'aurais pu essayer de faire plus rond mais là ce qui m'importait surtout c'était enfin de réussir à faire des accès corrects euh... à la ville des accès droits il y a pas des trucs qui partent dans tous les sens comme euh... j'avais un peu tout à l'heure euh... là vous voyez j'essaie de faire le plus droit possible le plus euh... comment dire bah faire que ça soit symétrique aussi hein parce que le but c'était d'avoir un truc joli c'est rare que dans la ville vous avez... dans la ville tous les jours vous avez des trucs pas symétriques et voilà après un petit... une petite coupure un petit laps de temps voilà ce que ça donnait la première version donc là vous voyez il y a quand même beaucoup de pulsions il y avait pas encore tant de circulation que ça euh... à la sortie de l'autoroute donc après j'ai réussi à grader tout ça en autoroute donc euh... en sens unique euh... pour éviter de... le petit... le petit rond-point là-bas essayer de délister un peu parce que les gens puissent repartir plus facilement vous voyez une fois que j'avais fait la route euh... bah je pouvais... je pouvais dire au... à la route de... de repartir tranquillement et là... maintenant je vais me battre pour... réussir à faire une route connectée euh... tout simplement connectée ah... je vais y arriver à la rue je crois que je vais avoir un peu de main mais je crois que j'y arrive voilà vous voyez à partir de là d'avoir passé la rue en... en axe... autoroutier bah j'ai pu... j'ai pu faire mon petit mon petit système vous voyez là on a quand même quelque chose de plus propre visuellement on a rien qui... qui gâche on va continuer à améliorer un peu la circulation en passant tout en autoroute on va vérifier que tout tourne correctement mais là vous voyez c'est quand même beaucoup moins embouteillé que ce qu'on avait avant alors après je vais juste remodifier un peu les axes euh... de sortie je vais déjà tout passer en sens unique et après je vais faire un mini euh... mini autoroute à double voie à sens unique pour euh... faire que ça soit plus autoroutier on va dire que ça fasse un mini accès à autoroute pour euh... faire en sorte que... alors là j'ai fait une bêtise j'ai inversé la circulation les véhicules sont partent un peu dans tous les sens donc là on commence vraiment à avoir quelque chose de fonctionnel pour vérifier que ça soit fluide donc là regardez c'est relativement fluide et donc on a réussi donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle a pris un peu de temps à arriver parce que euh... bah j'ai eu du... un peu de soucis à cause d'un gros rhume qui m'a empêché de faire la voix off pendant un petit moment donc euh... elle est enfin là j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que je ferai d'autres petits timelapse sur différents points le prochain point étant la circulation si vous avez aimé la vidéo bah mettez un pouce vert abonnez-vous pour ne louper rien et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bye bye